Salut les hobbyistes, c'est Sly en montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Sur cette vidéo, je me suis simplement filmé en train de peindre les Necrora pour Warhammer Quest Cursed City. On attaque cette séance de Speed Painting juste après le générique. Sur une base de Redbone, on va commencer dans un premier temps par appliquer une couche de Gulliman Flesh. Mes rats ne sont pas collés au socle, ils sont juste emboîtés avec le petit picot prévu à cet effet pour pouvoir ensuite les enlever tranquillement et travailler le socle. Donc là voilà, on peint tout en Gulliman Flesh, on laisse les queues en Redbone. Également le crâne, vous pouvez voir à l'écran. On peint uniquement le corps, la tête du rat. Et si vous voulez en laisser quelques-uns en blanc, on viendra appliquer une couleur différente pour varier un petit peu les teintes de pelage de nos rats. Allez, revoilà nos petits rats tous secs. Donc comme vous voyez, j'ai laissé un des plus gros, un rat sandinaire en blanc. Et au lieu de mettre du Gulliman Flesh dessus, j'ai tout simplement appliqué un contraste Apothecary White pour lui donner un petit peu un air albinos. Maintenant, on va pouvoir peindre les queues de tous nos petits rats. Pour ce faire, j'ai fait un petit mélange de Volupus Pink avec du Lamian Medium 50-50. Et j'ai donc pris le temps de peindre avec ce Volupus Pink dilué toutes les petites queues de Nora. Bien sûr, mes 6 socles, mes 6 figurines sont prêtes. Et je vais toutes les faire une à une. Allez, donc une fois toutes nos petites queues de Nora peintes, on va apporter des variations. Alors, pelage avec du Darko de Flèche. Et également du Basilicalum Grey. Donc on va reprendre certains pelages. tout simplement pour apporter de la variété à nos Necro-Ras. Donc j'ai peint en premier en Gulliman Flèche, parce que c'était la couleur la plus claire, ainsi qu'en Apothecary White. Et maintenant, on va venir repasser sur quelques-uns des rats. Deux, trois par socle. Ces couleurs différentes, ces teintes différentes. Et après, avec mon Darko de Flèche, je vais en faire quelques-uns également avec cette teinte. Allez, une fois qu'on a terminé tout ce pelage, à la limite, vous pourriez même vous dire que c'est terminé. Plus qu'à faire les socles et on est parti pour du Table Top. Et sinon, on peut continuer en peignant les détails, comme les yeux et les dents de nos petits rats. Donc, pour faire ces détails, on va venir repeindre ces toutes petites parties en Redbone. Voilà, j'utilise un pinceau Laya S avec une petite pointe. Je viens repeindre, comme je vous le disais, les orbites et les petites dents qu'on peut voir sur certains de vos rats. Donc, on a reblanchi nos petites dents et nos petits yeux. On va les remettre en couleur, donc en Skeleton Horde pour nos dents. Et également pour le petit crâne que vous avez sur certains socles, le crâne humain. Et également sur les petits ossements apparents sur certains de vos rats que j'avais également repeints en Redbone. Vous voyez, sur ces petites côtes. Je badigeonne également le crâne, comme je vous le disais. Et après, on va s'attaquer aux yeux. Et on va choisir une couleur pour contraster un peu avec le reste. J'ai pris le Tesseract Glow que je vais appliquer dans tous les petits orbites que j'ai repeints en Redbone. On a terminé nos rats en eux-mêmes. Nos figurines sont peintes. Vous voyez, c'est vraiment une peinture rapide et qui rendra très bien sur votre plateau de jeu de Warhammer Quest, la Cité Bonite. Maintenant, on va s'occuper de nos socles. J'ai tout simplement déboîté tous mes rats. Vous voyez, là, je pince, je pousse avec ma lime pour les déboîter. On va faire ça avec de la colle à bois et du sable. Et on apportera quand même une teinte qui ressemblera au pavé que j'ai pu peindre précédemment. Je vais venir appliquer ma colle à bois avec un vieux pinceau. Après, on va tout simplement saupoudrer notre sable sur notre colle. Et puis, vous venez dégager quand même le trou. Vous allez remettre vos figurines après. Donc là, bon, moi, je fais avec ma lime. Je ne vous le conseille pas. Vous pouvez faire avec une tige en plastique ou un autre outil que vous avez. Pour ma part, les socles, je les bombe en noir avec du K.O. Black en spray, donc de chez Games Workshop. Je vais essayer de donner la même teinte que sur mes pavés. Je vais utiliser du Caspian Blue. On va se faire tout simplement du brossage à sec. Et je vais en faire un aussi avec du Arctic Blue. Vous prenez un vieux pinceau. Vous l'essuyez bien après l'avoir badigeonné dans la peinture. Et puis, on vient frotter doucement les petits graviers. On revient se faire un brossage à sec à nouveau avec de l'Arctic Blue. Et on va se faire avec du Draken of Nightshad. Un gros lavis. On va bien ancrer notre socle. Ça va ombrer les creux entre les grains de sable et cacher les petites traces blanches justement de vos grains de sable qui sont partis pendant le brossage à sec. On est généreux. On barbouille avec notre Draken of Nightshad. Et voilà, une fois notre Draken of Nightshad bien sec, on va venir le rehausser à nouveau avec de l'Arctic Blue. Un nouveau petit brossage à sec pour terminer. On vient tout doucement vraiment pour éviter d'enlever à nouveau du sable. Normalement, les morceaux qui ne tenaient pas sont déjà tombés. On a recouvert le blanc que ça a laissé avec l'encre. On n'a plus qu'à venir faire le rebord avec notre abadon black. Voilà, on va redégager un petit peu le trou pour fixer nos rats. Il y a un peu de sable qui s'est mis dedans. Voilà, on dégage bien. Et on n'a plus qu'à remettre tout nos necroiras. Et puis là, avec la pointe d'un objet, là j'ai pris ma lime. je vais venir appuyer dessus pour bien l'enfoncer. Et voilà, on a terminé nos necroiras. On se refera une séance de speed painting pour les chauves-souris. Et voilà, un rendu table top qui fera largement l'affaire sur le plateau de jeu. Nos nuées de necroiras sont prêtes à infester les ruelles sordides d'Ulfenkarn. La peinture contraste est très adaptée à ces petits rongeurs vicieux. J'espère que ce tuto vous aidera à panne plus rapidement votre boîte de Warhammer Quest. Si ça vous a plu, laissez-nous un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter pour toutes questions et suggestions. Et si vous souhaitez poursuivre avec nous vos aventures dans la cité maudite, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501